Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Va'era, Shabbat M'Uvar Khimachodeh, Shabbat, on va bénir le mois de Shabbat. Un Shabbat qui sera la veille de l'Hiloula du Rav Kadoury. Tu te souviens, Philippe, du Rav Kadoury qu'on avait interviewé, on était ensemble pour l'interviewer. C'était une exclusivité radiogise et depuis après il a été interviewé par d'autres, mais on a été les premiers à interviewer le Rav Kadoury. Ce grand sadique qui était le doyen des kabbalistes du monde. On a eu la route de la voir sur notre antenne et qui dispense sa bénédiction à l'ensemble de la communauté à travers notre antenne. En cette veille de Shabbat Va'era. Alors oui, un veille de Shabbat très particulière avec une connotation forte puisque nous allons bénir le mois de Shabbat. Le mois de Shabbat, c'est un mois qui est déjà plus souriant que le mois de Tevet. Le Rav Yoshua Bessis faisait une seouda quand il arrivait au mois de Shabbat parce qu'il disait que le mois de Tevet c'est un mois un peu difficile. Alors c'est vrai que d'ailleurs le Rav Yoshua Bessis est Niftar au mois de Tevet. Et puis au niveau des Ilouloud et des Sadiqim, on a ce lien particulier sur Radio-J avec le Ravitsra Kadoury. Le Ravitsra Kadoury est né en 1898 et Niftar est décédé en 2006. Et on a eu l'occasion il y a très longtemps d'avoir plusieurs interviews. On avait fait, mais enfin notamment la première était très mémorable. C'était avant que le Rav Kadoury soit connu du grand public on pourrait dire. Et on avait eu le scrut de son sourire, de son rire et de son silence à l'antenne. J'évoque cet aspect-là parce que quand on lui posait une question, le Rav Kadoury éclatait de rire. Mais c'était incroyable puisqu'il s'appelait Yitzra. Yitzra c'est celui qui sourit, celui qui rit. Et puis il y avait cette simcha, mais une simcha comme ça qui est éclatée de rire. Et puis avant de répondre, il y avait de longs silences qu'on a coupés à l'antenne. Pour que l'antenne ne soit pas parce que c'est de longs blancs ça s'appelle. Le blanc c'est bien parce que c'est pour qui pour. Le blanc c'est la pureté. Mais enfin bon, à l'antenne un blanc c'est pas top. Et on les avait coupés, Philippe, je me souviens. C'est blanc, mais comme ça il y avait des temps avec une appréciation de l'importance du silence. L'importance de la parole, l'importance du silence. C'est quelque chose de puissant. Et donc ce dimanche ce sera saïloula, laïla de Ravitsra Kadoury. Ce sera aussi Yom Kippour Katan. Le petit Kippour comme c'est toutes les veilles de Roche-Rodej. Je vais me dire, on a un petit peu Kippour, oui c'est vrai. Mais avec une résonance particulière pour le mois de veille de Roche-Rodej-Shvat. Parce que veille de Roche-Rodej-Tévet, le mois dans lequel nous nous trouvons, il n'y a pas eu de Yom Kippour Katan. Et oui, on était pendant la fête de Chanukah. Et pendant la fête de Chanukah, c'est la fête. Et Yom Kippour Katan est souvent synonyme de jeûne, visite au cimetière. C'est pas obligatoire. Mais enfin, certains ont l'habitude de faire des téphilots, des prières particulières. Et même si on jeûne, comme nous parlons d'en plus de ça, de Chauvevim. Actuellement, on a une période de Teshuvah particulièrement intense. Cette période où le verset dit, « Chuvu banim chauvevim, revenez enfants rebelles. » Ce verset de Jérémie, « revenez enfants rebelles. » Eh bien, c'est « Chuvu banim chauvevim ». « Chauvevim », c'est l'initial des parachutes qu'on lit pendant cette période. « Chauvevim », c'est la deuxième semaine de cette période. Et c'est donc cette notion avec le jeûne. Or, certains font le jeûne de la parole. Le jeûne de la parole, c'est surtout moi de Chuvat qui ai ce jeûne de la parole, qui est top. Mais au-delà même de l'importance de ces jours de jeûne, pendant cette période, c'est important, plus encore que les jeûnes, d'intensifier son étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah a une capacité expiatrice qui dépasse encore les jeunes. Et c'est une période où bien on a une invitation, notamment à l'étude de la Halakha dans la profondeur. Ce qu'on appelle « Libun Halakha ». Libun, c'est comme la cachérisation de la Halakha. Cet approfondissement pendant cette période du mois de Tevet, Tevet, c'est top comme le bon qui est à la Torah, et après le Shevat, qui sont les initiales de « Shalom Brachatova », « Shalom Brachatova », « La paix, la bénédiction et le bien ». Tout ça, c'est lié avec la Torah. La Torah amène la bénédiction, elle amène la paix, elle amène le bien. C'est dans cet approfondissement de l'étude de la Torah. D'ailleurs, « Shovevim », la valeur numérique de « Shovevim », ça fait « Shash ». « Shishas » et « Darim », les six ordres, c'est tout l'ensemble de la Torah orale. Et c'est cet approfondissement de la Torah orale qui nous mène, qui nous conduit à la Halakha. Alors, c'est vrai qu'il y a l'institution du Dafa Yomi, qui est extraordinaire, que le Rav Shapira a institué dans les années 20, et qui est quelque chose que si on peut suivre, il y a la Mishnah Yomit, dont le nouveau cycle a commencé il y a sept semaines. Si vous voulez prendre le train de la Mishnah Yomit, c'est beaucoup plus facile à suivre que le Dafa Yomit. C'est l'étude de Mishnah chaque jour, qui a été d'ailleurs instituée après-guerre à la mémoire de tous nos frères et sœurs qui ont été assassinés par la période de la Shoah. Le Mishnah, c'est bon pour toutes les Nechamot, pour toutes les âmes. Et c'est le nouveau cycle qui vient de cette semaine. Donc, vous pouvez prendre, c'est encore dans Brachot, donc, au tout début, on peut rattraper, et je vous invite à cette étude. Et c'est ça, les Shishas Darim, les six ordres. Mais les six ordres, que ce soit la Mishnah, la Gemara, elles conduisent, même si c'est en fait un cheminement, on n'étudie pas la Lacha dans la Gemara, mais si on veut étudier la Lacha avec profondeur, eh bien, c'est bon de partir de la Mishnah, de la Gemara, avec les commentaires des riches honimes, des grands maîtres comme Rachid, Rambam, Maïmonide, et Rambam, et tous les grands maîtres, le Roche, le Rif, tous ces maîtres du Moyen-Âge et à travers les siècles, qui vont arriver à tirer à partir de la Gemara, la Lacha, la Lacha le Masé, avec la loi, comme on doit l'appliquer, telle qu'elle est consignée dans Shulchan Aruch, et qui va avoir toutes sortes de, on va dire, de rafraîchissements et de mise à jour, on va dire, à travers les poskimes, les décisionnaires de chaque génération, jusqu'à nos jours, de grands rabbinimes comme Rav Adi Osef, comme le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Eliyashiv, tous ces rabbinimes, ces poskimes, ces décisionnaires, ces maîtres qui sont pétris de Torah, et qui nous transmet, qui font un liboun à la Rav, et qui ont une étude profonde et forte de la Lacha, et ça c'est quelque chose de fondamental pendant cette période des chauves-vimes, encore plus, et c'est une capacité expiatrice, encore plus encore que les jeunes. Mais c'est vrai que dimanche, pour revenir à dimanche, donc Yom Kippur-Katan, le petit Kippur, comme toutes les veilles de Rosh Rodesh, aura cette résonance particulière, qui aura une résonance encore plus particulière, parce que ce sera veille de Rosh Rodesh Shvat, et Rosh Rodesh Shvat, c'est un nouvel an, c'est le nouvel an des arbres, d'après Bet-Chamay, puisqu'on a dans la première Mishnah du traité Rosh Hashanah, une discussion entre Bet-Chamay et Bet-Hilel, à savoir, le nouvel an des arbres, c'est quand ? Est-ce que c'est le premier Shvat ? Est-ce que c'est le 15 Shvat ? 15 Shvat, traduction, Tu-Bishvat, La-Laché comme Bet-Hilel, et c'est pour ça que vous connaissez très bien Tu-Bishvat, Tu, qui est la réunion des lettres Tête qui vaut 9, et Vav qui vaut 6, donc 9 et 6, ça fait 15, pourquoi on l'écrit comme ça ? Pour ne pas mettre le nom de Dieu, parce que sinon, en général, quand on veut faire 10, on met un Yud, et puis si on veut faire 5, c'est He, mais si on met Yud-Ké, ça fait le nom de Dieu, et ça ne se fait pas d'écrire un chiffre pour le nom de Dieu, même si on peut transcrire le nom de Dieu en chiffres, mais on n'a pas des chiffres pour le nom de Dieu, ça ne se fait pas, ça serait un manque de respect, c'est pour ça que quand on veut faire 15 en hébreu, avec des lettres hébraïques, on n'utilise pas le Yud et le He, mais le Tête et le Vav, comme pour le 16 aussi, Tête et Zayin, c'est comme ça qu'on a Tu-Bé-Av, Tu-Bishvat, et il y a tout avec ça. En tout cas, en tout cas, non, il y a cette discussion de Bé-Chamaï et Bé-Tilel, de savoir quand c'est nouvel, alors, quelle incidence, on ne va pas dire, Shana Toa aux arbres, alors c'est vrai que l'homme est comparé à un arbre des champs, qui a d'un Etsassade, qu'on est relié avec les arbres, et que le principe en fait, c'est pour savoir comment on va compter les années, notamment pour l'interdiction de la Orla, l'interdiction de la Orla, c'est l'interdiction de consommer des fruits d'un arbre qui a moins de 3 ans. Pendant les 3 premières années, on ne peut pas consommer des fruits d'un arbre, et même la 4ème, il faut le consommer à Jérusalem, ce qu'on appelle l'état révaillé, et c'est qu'en fait, à partir de la 5ème année, on pourrait dire qu'on a vraiment une jouissance possible des arbres. Intéressant cet aspect, parce que ce principe de la Orla est une mitzvah qui normalement est liée avec la terre d'Israël, or toutes les mitzvah qui sont liées avec la terre d'Israël, comme les tromotes au macérot, les dîmes, les prélèvements, tout cela, n'est applicable qu'en Israël. Eh bien la Orla est applicable même en dehors d'Israël, alors que c'est relié avec la terre. Eh bien non, cette interdiction de la Orla concerne, même si vous avez un jardin, un verger, où vous êtes en dehors d'Israël, vous devez respecter ces lois de la Orla. La Orla qui nous fait penser au prépuce, puisque quand on parle de la circoncision, de la Mila, on parle d'enlever la Orla, c'est le prépuce. C'est un lien avec la Brite Mila, un lien avec la Paracha, puisque Moshé dit qu'il était Haral, il était prépucé des lettres, des lèvres. Il avait une difficulté dans l'expression, peut-être quelque chose qui est à approfondir. On ne va pas trop rentrer dans le détail. Mais en tout cas, toujours est-il que dimanche soir, ce sera le nouvel an des arbres, qui est le moment intéressant pour réfléchir sur les lois liées à la terre d'Israël. Et cette année, où nous sommes une année shabbatique, une année où en terre d'Israël, c'est une année de repos de la terre. Alors il y a des systèmes, est-ce que repos, ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'éther mérira, ce qui est réalisé dans certains endroits où on vend la terre pour pouvoir quand même profiter de travailler la terre ? C'est un débat dans l'époque ce qui vient des décisionnaires. Est-ce qu'on peut se baser, pas se baser sur l'éther mérira ? Est-ce que l'époque où ça a été autorisé, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui ? Rabaud Yosef l'avait authentifié et il avait dit que c'était toujours valable aujourd'hui. Donc cela permet un certain nombre de choses. Enfin bon, on aura l'occasion de revenir, mais c'est la période de tout Bishvat et du premier Shvat, un moment fort pour réfléchir sur les lois et les mitzvot qui sont liées avec la terre d'Israël et aussi sous l'impulsion des kabbalistes de Tzfat. On leur doit aussi la Kabbalah de Shabbat, l'accueil du Shabbat, ce sont les kabbalistes de Tzfat, les Khadodi, les Khunir Hanena, tout ça. Ce sont ces mêmes kabbalistes de Tzfat qui vont initier les darim, le fait de consommer des fruits à Tau-Bishvat. Ce n'est pas une mitzvah ni de la Torah ni des Rabbanades. Ce n'est même pas marqué dans la Gemara ou dans les poskim, dans les décisionnaires d'une obligation de consommer des fruits le jour de Tau-Bishvat. Non, mais c'est une tradition très forte dont l'un des premiers à l'avoir évoqué, c'est un certain Rav Issachar Ben Soussan qui était originaire du Maroc et qui était après en Israël, notamment à Tzfat et qui ramène les traditions. Enfin, on a l'occasion d'en reparler. Mais ce moment de consommation des fruits est un moment où on va réfléchir le moment du mois de Shvat. C'est le moment propice pour réfléchir sur les lois des brachotes, les lois des bénédictions avant de consommer. Alors, puisque ce n'est pas seulement consommer les fruits, même si on peut dire que ne serait-ce que sur la bénédiction et sur la consommation des fruits, il y a suffisamment de matière pour pouvoir réfléchir, approfondir, étudier. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'étude de la halakha pendant cette période des Shovavim est quelque chose de particulièrement important, lié, mieux encore que les jeunes. Et la halakha sur les brachotes, je peux vous dire qu'il y a des approfondissements, des nuances, des précisions, des notions qui sont importantes. parce que quand on parle de bénédiction, c'est très très important. Consommer quelque chose sans faire la bénédiction avant, c'est considéré comme un voleur. Oui, parce qu'il y a un verset qui dit que la terre appartient à Dieu. Si elle appartient à Dieu, on n'a pas le droit d'en profiter. Et d'un côté, il y a marqué les cieux sont à Dieu et il a donné la terre à l'homme. Ce sont deux versets qui se contredisent. La terre, elle est à l'homme ou elle est à Dieu ? Et l'agmara, notre été brachot, va nous dire « Eh bien, ça dépend. Avant la bénédiction, c'est à Dieu. » Et quand on fait une bénédiction, c'est comme si quelque part on payait notre droit de jouissance, de profiter du monde. Et donc, avec la bénédiction, la nourriture va nous appartenir et on va pouvoir en profiter. Donc, c'est très important la bracha. Parce que sans bracha, ce n'est pas seulement le vol qui est l'hum hal. C'est comme si on volait le bête amigdage, qu'on volait quelque chose de sacro-saint. Donc, c'est grave. d'un côté, on doit faire les bénédictions et puis il faut savoir que les bénédictions, quand on fait une bénédiction sur un fruit, eh bien, on va rendre quitte les autres fruits. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait qu'une bénédiction que sur un fruit. Ça veut dire que la bénédiction qu'on fait sur le fruit va porter et va englober aussi derrière les autres fruits. Et l'incident, c'est que quand on a fait une bénédiction et qu'on n'a pas besoin de recommencer une autre bénédiction, il sera formellement interdit de recommencer. C'est-à-dire, on a dit c'est important de faire une bénédiction, bien sûr, mais d'un autre côté, il faut faire très attention de ne pas faire des bénédictions en plus, en vain. D'après certains, ce serait la transgression du troisième des dix commandements. L'autre dit « Saïd, Shem, Hachem, le Kera, la Shaf, tu n'évoqueras pas le nom de Dieu en vain. » Alors, c'est-à-dire qu'avec les bénédictions, on n'a pas le choix, on doit connaître les halachot, on doit connaître les lois, savoir qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, quand on a un doute, alors que le principe général, c'est quand on a un doute, ça fait croire à la hakel, ce qu'on appelle sabbal, ça fait croire à la hakel, un doute sur une bénédiction, eh bien, on s'abstient. Parce que le risque de faire une bénédiction en vain serait un interdit d'après certains de la Torah, alors que profiter du monde sans faire la bénédiction, c'est un interdit rabbinique, ce qui est déjà très grave. Mais, quand on a les deux en phase, donc il faut faire attention. C'est, donc on n'a pas le choix, on doit savoir, on doit apprendre, on doit étudier, approfondir ces lois de Tebrakhot et la période du mois de Shvat, qui va commencer donc à partir de dimanche soir, c'est un moment particulièrement propice pour réapprofondir, étudier et apprendre ces halachot, les lois des bénédictions. Maintenant, ce n'est pas tout. Ah oui, ce n'est pas tout parce qu'après, une bénédiction, il y a Amen. C'est-à-dire, on répond Amen à une bénédiction et il y a des halachot, il y a des lois sur le Amen. Vous n'imaginez pas à quel point ces halachot sont importantes. Et le Amen est d'une puissance, on nous dit, c'est simple, la Géoula, on avait demandé une fois à un kabbaliste pourquoi la délivrance n'arrive pas, il avait cité un verset qui se trouve justement dans notre paracha. Faraon refuse de renvoyer le peuple, il refuse de libérer Me'en. Me'en, c'est le même lettre que Amen. Et le kabbaliste a vu comme réponse du ciel, c'est parce qu'on ne dit pas Amen comme il faut aux bénédictions, et bien c'est pour ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, la Géoula n'arrive pas, la délivrance n'arrive pas. Alors c'est vrai que quand Moshe est arrivé au tout début, il avait donné les prodiges, les signes que Dieu lui avait donnés, il marquait il va y a Amen à Ham et le peuple a cru et quand il a cru ça veut dire qu'ils ont eu toute la puissance du Amen et là c'était bon mais quand on arrive dans notre paracha avec le chameau et le Moshe ils n'ont pas entendu Moshe, ils n'ont pas entendu Moshe, on pourrait dire ils n'entendent plus la bénédiction, ils n'ont pas entendu la bracha, c'est embêtant, c'est embêtant et c'est pour ça qu'on se doit de réfléchir. Vous savez que répondre à Amen c'est un tossefote dans Baba Batra page 91a et bien ça vaut 10 pièces d'or 10 pièces d'or je fais un petit calcul de près de ce qu'on trouve ça fait à peu près 570 euros quand vous répondez Amen c'est à dire que quand on répond dans une tefilah où il y a un certain nombre de Kaddish on va dire seulement en répondant Amen au Kaddish s'il y a un Kaddish par exemple un Kaddish à Israël il y a 8 Amen un Kaddish un petit Kaddish il y a 5 Amen et donc on a un certain nombre de Kaddish dans la tefilah on arrive à 46 Amen dans les tefilahs de Shacharit ça veut dire que si on traduit ça en euros c'est fait 26 220 euros qu'on gagne juste en répondant Amen aux Kaddish de Shacharit à Minhar 8 on en a 50 Amen je ne parle que pour les Kaddish donc ça veut dire que ça fait 28 500 ça veut dire que dans une journée on répondrait à quoi Amen ce qu'on pourrait nous si on pouvait les transformer et bien ça serait 54 720 euros 54 000 chaque jour donc ça veut dire qu'en une semaine ça fait 328 000 euros dans un mois ça fait 1 313 000 vous voyez que quand vous allez prier dans un mignan en répondant au Kaddish alors je ne vous dis pas après et là je n'ai pas calculé avec le Shabbat donc on arrive à des sons faraménés ça c'est le cadeau comme ça à part ça il y a un mérite dans le ciel qui est ouf je ne vous en dis pas plus Amen c'est important Amen Oh yeah man Amen 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 call me say Amen Amen but I love my say Amen but I love my say I love my say Amen 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 c'est qu'il y a un mérite 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 c'est bel Pa. K. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501